Tu le sais très bien, Dudo. Tu sais très bien que je n'aime pas les gens comme ça. Tu sais très bien que je t'ai toujours dit, que ce soit le lobby juif, que ce soit tout ce que je combats. Tu vois, quand je te dis, moi, je n'ai pas la haine du juif. Même si c'était le cas, ma religion me l'interdit. Elhamdoulilah, je n'ai pas ça dans mon cœur. Mais je te dis, il y a des juifs que je déteste. Pourquoi ? Parce que je ne supporte pas ceux qui n'aiment pas les autres parce qu'ils ne ressemblent pas. Ces juifs-là, je les déteste. Non, les juifs, il y a des juifs, ils sont... Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que tu es juif, qu'il y a quelqu'un de mauvais. Il faut arrêter, il faut arrêter, c'est salable. Je n'aime pas avoir d'animosité à l'égard des autres religions, parce qu'elles font partie de la mienne. Moi, je suis autant juif, chrétien, que musulman. Je l'ai tatoué. Je ne l'ai pas tatoué pour rien. J'ai même mis le Aum, le symbole, on va dire, du bouddhisme, par le son, etc. Bref, c'est gravé dans le marbre, comme dirait l'autre. Je vais l'emmener avec moi. Parce que, pour plusieurs raisons d'ailleurs, je veux dire, moi, je suis le produit de l'Occident. Etc. Mais voilà, je suis autant juif, chrétien, que musulman. Et c'est en traversant ce miroir. C'est-à-dire, toi, tu es juif, moi, je suis musulman, mais je sais que la guidance, elle est aussi chez toi, elle est là. D'accord ? Et moi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Parce que moi, j'attends de toi. Et donc, un juif qui respecte le défaut que Dieu lui a confié, alors qu'est-ce que le dépôt confié ? Ça, c'est une question aussi. Mais on peut tout de suite, tu vois, combattre l'injustice, la tolérance, le respect, l'amour, etc. Ce n'est pas des simples mots, tu vois. Évidemment, c'est cette relation qui nous lie à Dieu. Donc, un juif qui respecte le dépôt confié est meilleur qu'un musulman qui ne respecte pas le dépôt confié. Moi, je n'ai pas à haïr un juif qui porte la Torah. Au contraire, il est mon frère et elle est ma sœur. Je lui dis, viens ma sœur, viens mon frère. Il n'y a pas de raison d'haïr quelqu'un qui porte la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Au contraire, il porte l'unicité de Dieu, il glorifie l'éternel face aux nations. Il dit, n'y a de Dieu que Dieu. C'est tout ce qu'on veut, c'est tout ce qu'on veut entendre. Vous êtes en train de combattre celui qui dit, hé, le juif, reviens à la Torah. Reviens à la Torah, elle est une bonne direction, elle est une lumière pour l'humanité. Reviens, prends la Torah, porte-la, médite-la, demande à l'éternel de te donner de la connaissance. D'accord ? Écarte-toi des autres livres, c'est de la merde, c'est de la saloperie. Ces autres livres sont de la saloperie. D'accord ? C'est l'ennemi de l'humanité. Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, ce sont des livres qui sont ennemis de l'humanité. Une fois encore, quelle est votre relation avec Dieu ? Est-ce que vous combattez des gens parce que, pour ce qu'ils sont, ou dans le sens, tu vois, ils sont juifs, ils sont musulmans, ils sont blancs, ils sont noirs, etc. Ou pour ce qu'ils sont dans leurs œuvres ? C'est tout le reste, t'en as rien à foutre. Si toi, dans ta poitrine, t'es en paix, t'as la haine après personne pour ce que Dieu a fait d'eux, t'en as rien à foutre. Maintenant, tu combats l'injustice. Et tu combats ceux qui te combattent. Moi, je suis un homme de paix, moi. Je suis un homme de paix, moi. Moi, j'appelle à la paix. Torah, évangile, corançon. Et je vous le dis, je m'adresse aux âmes. Et à toi aussi, le petit juif, qui est concerné, sont en train de te baiser la gueule, ceux qui sont au-dessus de toi. Toi, le rabbin qui t'explique la religion, lui aussi, il est en train de se faire baiser la gueule. Certains sont complices, c'est les démons. Mais après, tu montes là-haut. Et vos rabbins, je veux dire, vos savants, eux, ils ont pactisé avec le diable. Ils ont un coup de ta gueule. Sache-le. Et ils vont vous sacrifier comme ils ont sacrifié tout le monde. À un moment donné, il faut que tu prennes la mesure des choses. Tu es en train de jouer ton éternité. Dieu, il a créé les cieux et la terre avec justice et bon droit. D'accord ? Il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Et toi non plus. Tout ça, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Donc toi, le petit juif, t'es éprouvé aussi. Arrête de croire que ton Dieu à toi, il t'a préféré aux autres. L'heure, elle approche très très vite. L'heure approche très vite. La terre, elle suffoque. Petit juif, petit musulman, petit chrétien, petit athée. On est en train de vous baiser la gueule. Tous, autant que vous êtes. Aime-le, le petit juif. Aime-le parce que c'est un humain. Le petit musulman, aime-le parce que c'est un humain. Ils vont me dire à l'absurde révélateur. Un chrétien, il faut l'aimer parce qu'il est humain. Un athée, il faut l'aimer parce qu'il est humain. D'accord ? Dieu dit avancez comme un mur compact. Ensemble, aimez-vous les uns les autres. Les juifs, levez-vous. Pharaon va vous jeter dans la fosse. Vous êtes déjà au bord des abîmes. Levez-vous. Si vous prétendez faire partie de l'humanité, levez-vous. A quel moment le discours de Moenek, il est antisémite, il est je ne sais pas quoi, il appelle à la guerre sainte. A quel moment il appelle Torah, Évangile, Coran, Sum.